hey salut à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et oui on se retrouve aujourd'hui sur solidworks puisque vous m'avez demandé énormément la suite de l'épisode 1 des tutos sur solidworks pour débutants et je vais donc continuer aujourd'hui la dernière fois on avait vu comment créer des pièces basiques et aujourd'hui comme vu dans le titre on va s'intéresser à l'assemblage pour commencer je vous remercie énormément de l'accueil que vous avez fait à la dernière vidéo elle a été beaucoup appréciée et je remercie aussi tous ceux qui sur instagram ou dans les commentaires dans le dernier tuto sur solidworks m'ont envoyé des petits messages pour me dire que ce tuto avait été utile et surtout les avaient aidé merci beaucoup on va continuer tout de suite sur le tuto finalement on se retrouve sur solidworks l'interface que vous connaissez j'ai la version étudiante n'hésitez pas aussi à la télécharger c'est une version qui peut être téléchargée gratuitement et c'est une version complète que vous pouvez avoir pendant trois ans n'hésitez pas je vous mets dans la fiche un tutoriel sur comment télécharger solidworks gratuitement donc c'est parti on va cliquer sur l'icône de petites feuilles qui a juste ici une petite feuille pliée et là on nous propose trois choix la dernière fois nous avions vu le choix pièce d'ailleurs je le précise encore une fois s'il y a ici un adepte de solidworks qui bosse avec ce logiciel et qui est calé sur le logiciel tu peux quitter la vidéo je t'en voudrais pas je suis pas là pour apprendre des phases très techniques je suis là pour apprendre aux débutants jamais utilisé solidworks d'ailleurs je le redis aussi allez voir mon premier tuto sinon vous allez rien comprendre deuxième donc aujourd'hui on va pas s'intéresser à l'onglet pièces j'y reviendrai peut-être plus tard dans un tuto avancé mais pour le moment on s'en fiche aujourd'hui on va s'intéresser à l'assemblage l'assemblage qu'est ce que c'est l'assemblage comme dit dans le titre ça permet d'assembler deux pièces que vous aurez créé sur solidworks ou même deux pièces que vous aurez récupéré sur internet il ya moyen de récupérer des fichiers 3d donc on va cliquer sur assemblage mise en plan j'y reviendrai plus tard je ferai peut-être un tuto sur la mise en plan même si c'est pas forcément indispensable nous nous retrouvons sur l'onglet assemblage et là il me propose déjà d'ouvrir des pièces mais pour le moment ça nous intéresse pas je vais déjà vous montrer un petit peu l'interface donc déjà dès qu'on ouvre ça on a un onglet qui s'ouvre qui s'appelle commencer l'assemblage et c'est un onglet extrêmement important puisque dans ce petit endroit là dans ce petit carré blanc qui s'appelle documents ouverts on va pouvoir ajouter nos fichiers 3d qu'on a soit téléchargé soit créé à l'avance donc on clique sur parcourir et sur mon bureau j'ai déjà tous les fichiers notamment même un assemblage mais c'était pour tester si tout allait bien donc je vais ajouter mes quatre fichiers que j'ai créé auparavant et maintenant il me propose de les placer donc vous voyez que dès que je bouge la souris ça bouge le cylindre donc je clique où je veux le deuxième appareil je replique où je veux hop un triangle je clique là et une ligne je clique je clique là et là on peut tourner et on peut voir que toutes mes pièces sont bien importés je vais les éloigner un petit peu pour avoir une meilleure vision des choses voilà donc on peut voir que j'ai créé un pavé droit de 20 cm sur 20 cm c'est les côtés du carré et je l'ai extrudé sur 50 cm voilà l'extrusion n'avait pas grand intérêt donc j'ai fait 50 cm pour tout pareil ici on a un cylindre un cylindre avec un rond de 20 mm de diamètre comme pour le carré et le triangle c'est un triangle de 20 mm de côté qui a été expliqué sur encore une fois 50 mm comme ça au moins on se retrouve avec des pièces assez similaires et juste ici nous avons une planche finalement nous avons un rectangle que j'ai extrudé sur un centimètre bon si vous n'êtes pas trop con vous avez compris ce que je vais faire c'est littéralement le jouet pour enfants là où tu as le gamin qui est trop con qui met le carré dans le rond là j'ai fait ça pour vous expliquer l'assemblage sont bien mes tutos hein quand je vous dis c'est débutant c'est que c'est débutant je veux vraiment vous montrer les bases de l'assemblage et je vais vous expliquer à la fin avec un exemple pratique pourquoi c'est indispensable d'utiliser l'assemblage pour vos pièces mécaniques donc c'est parti on va assembler tout ça on veut que le triangle soit dans le triangle que le rond soit dans le rond et que le carré soit dans le dans le dans le carré exactement exactement vous avez tout compris vous êtes formidable vous êtes fort on va commencer par quoi bah écoutons on va le faire dans l'ordre on va faire d'abord le rond donc pour coller le rond on veut que ce cylindre rentre dans ce trou je sais cette phrase ne doit absolument pas être sorti hors de son contexte on va utiliser l'icône contrainte qui est ici interprété par le petit trombone pourquoi un trombone je sais pas mais il doit y avoir une raison logique la contrainte ça permet de coller deux faces entre elles c'est très pratique c'est exactement ce qu'on veut faire et vous avez aussi d'autres options qu'on connaît bien notamment là vous pouvez voir il ya les congés les chanfreins enlever de la matière il ya à peu près toutes les fonctions qui a dans un fichier solidworks basique mais il y en a quand même un petit peu moins on peut apporter des modifications aux fichiers 3d qu'on a ajouté dans l'assemblage grâce aux fonctions d'assemblage bref on va revenir à l'onglet contrainte on clique dessus et là on a un menu contrainte qui s'ouvre et qui nous permet de faire plusieurs trucs ici on a la sélection des contraintes les contraintes c'est les faces que l'on va sélectionner par exemple je veux que l'extérieur du cylindre soit collé à l'intérieur du trou et voilà on clique sur ok et là vous pouvez voir que peu importe comment je le tourne il n'y a pas de problème le cylindre reste toujours dedans maintenant on va s'occuper du carré alors le carré c'est pareil en soi on va encore utiliser l'onglet contrainte sauf que cette fois va falloir faire plus qu'une contrainte il va d'abord falloir commencer par cliquer sur l'onglet contrainte on appuie sur une face et on sélectionne admettons une des faces de l'intérieur du carré on va dire celle ci mais là vous pouvez voir que c'est pas tout à fait bien placé ok cette face est légitimement collé à celle là mais il va falloir qu'on en colle d'autres notamment celle ci je veux qu'elle soit collée à celle ci alors là vous pouvez voir que j'ai fait différemment je vais vous montrer une autre façon en gros ce que vous pouvez faire au lieu de d'abord cliquer sur contrainte et ensuite d'aller chercher les faces moi personnellement ce que je fais par réflexe c'est que je sélectionne la face que je veux j'appuie sur contrôle et je sélectionne la deuxième face comme ça les deux sont sélectionnés entre elles et maintenant dès que je clique sur contrainte c'est automatique voilà et maintenant je peux remonter ce magnifique carré et là hop le carré est rentré également dans son emplacement c'est parfait ensuite pour le triangle c'est pareil on sélectionne une face on appuie sur contrôle on sélectionne une face de l'intérieur du triangle contrainte vous pouvez vous dire que c'est bizarre mais non là cette face et cette face elles sont collées là il n'y a pas de problème mais maintenant on veut qu'une deuxième face soit collée alors pour ça encore une fois on sait que cette face là est collée on veut que cette face là contrôle soit collée à cette face là contrainte et voilà le triangle le carré et le rond sont dans leurs emplacements vous avez bien passé votre diplôme de maternelle maintenant on va pouvoir passer à des fonctions un petit peu plus intéressante que ça parce que là pour le moment vous avez les bases des bases maintenant je vous ouvrir un assemblage que j'ai fait qui est un assemblage plus compliqué mais qui est très très intéressant pour ce que je suis censé faire plus tard et on se retrouve ici comme tout à l'heure dans le menu mais moi je vais aller dans le dossier bac résine qui servira pour une prochaine vidéo dans le dossier solidworks et là on a toutes nos pièces donc je vais ajouter les trois pièces vous voyez que l'assemblage est déjà disponible ici mais je vais le recréer hop j'ouvre mes trois pièces et de une et de deux et de trois voilà donc là on a les trois pièces d'un bac de résine je vais pas vous dire pourquoi mais je pense que si vous êtes un petit peu smart vous avez deviné donc nous voici devant un bac de résine et nous allons assembler les trois pièces donc le but de cet assemblage c'est de faire d'abord passer cette pièce là à l'intérieur de ce creux ici que vous pouvez voir là que j'ai bleuté et par dessus faire passer cette pièce ici voilà donc ça va être extrêmement simple ça va être vraiment extrêmement simple déjà on a de la chance les pièces sont dans le bon sens donc ça c'est pas un problème on va sélectionner cette face là déjà on va faire des contraintes au niveau des cylindres qui a ici donc oui il ya des trous que vous pouvez voir ici qui permettent de faire passer des très longues vis donc c'est ça qu'on va utiliser pour faire nos contraintes donc je sélectionne l'intérieur de ce cylindre j'appuie sur contrôle cette face là et je clique sur contrainte hop voilà je clique sur ok et là déjà on a une partie qui est placée je peux le faire tourner un peu dans tous les sens et c'est ça qui va être utile parce que là on va devoir faire de l'autre côté aussi je sélectionne l'intérieur de ce cylindre et je sélectionne l'intérieur de ce cylindre contrainte et voilà une fiction ok et déjà on a notre première pièce qui est placée enfin pratiquement on va la placer à la fin pour le moment on va la laisser comme ça vous pouvez voir que je peux la monter et la descendre et que je peux la rentrer à l'intérieur de son emplacement pour le moment c'est parce qu'il nous intéresse on va la laisser un petit peu au dessus ensuite cette partie là pareil on prend cette face là cette face là en appuyant sur contrôle toujours très important sinon vous allez désélectionner la face que vous avez pris en premier contrainte et voilà on clique sur ok ensuite on sélectionne cette face là cette face là en appuyant sur contrôle contrainte on appuie sur ok et voilà on a nos trois pièces qui sont placés et que l'on peut déplacer sans jamais les désaxer ça fait beaucoup de riment et je viens de réaliser donc on va pouvoir descendre cette pièce mais on va le faire grâce aux contraintes encore une fois on veut que tout soit bien collé car je pense que vous l'avez compris ici il ya des vis qui vont venir se placer et là il ya des écrous ça va être serré et c'est d'ailleurs entre ces deux pièces qu'il va y avoir un film fp on appuie sur cette face on sélectionne avec contrôle l'intérieur et on clique sur contrainte hop on appuie sur ok et c'est bon la pièce est placée de façon définitive et dernière étape avant de finir notre assemblage cette face là contrôle cette face là contrainte on appuie sur ok et c'est bon notre bac de résine est montée et on peut voir en regardant notre assemblage que les trous sont bien en face que ça passe carrément de l'autre côté donc c'est parfait c'est ce qu'on voulait il ya un petit espace donc il ya une petite marge avant de que ce soit trop serré donc c'est parfait aussi là exactement pareil on peut voir que le cylindre est parfaitement creusé j'avais bien fait mes mesures donc la vis pourra passer sans problème bref on peut voir que mon assemblage est correct il reste encore quelques petites modifications pas de spoiler mais oui là pour le moment notre assemblage marche très bien d'ailleurs je peux vous montrer la pièce finie puisque je l'ai juste à côté là on a toutes nos pièces oula elle est en sur excès tellement elle est blanche et il ya les pièces noires et vous pouvez voir que si je les assemble ça rentre parfaitement il n'y a pas de problème ça rentre parfaitement à l'intérieur donc les pièces sont nickel après je vais pas vous mentir il ya eu une v2 et la v2 n'est pas bonne non plus donc il va falloir que je fasse quelques modifications ça ne vient pas de mon assemblage ça vient de certaines mesures que j'ai fait qui sont pas super bonne est aussi une question de logique mais bon ça j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo bref et ben voilà là je pense qu'on a déjà un super petit tuto débutant sur l'assemblage c'est pas mal je reviendrai sur l'assemblage dans une future vidéo parce que j'ai pas tout dit sur ce système et il est extrêmement intéressant et il ya vraiment moyen de faire des trucs vraiment cool également je reviendrai aussi sur la modélisation d'une pièce en elle-même puisque évidemment j'ai pas tout dit j'aurais pas pu tout dire de solidworks en deux vidéos de 20 minutes c'est à peu près évident et pareil il faudra que je fasse un épisode sur les mises en plan mais sachez que je m'adresse principalement aux débutants bref et ben sur ce si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air ça fait très plaisir et n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire si je vous ai appris quelque chose et puis abonnez vous un temps qu'on y est on vient de passer les 5000 abonnés merci beaucoup vraiment merci beaucoup et puis sur ce on se retrouve dans une prochaine vidéo pour toujours plus de bricolage et toujours plus de conneries et promis on parle de ça bientôt ciao ciao et